Bonjour à tous, c'est Stahl, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Division 2. Je suis très enthousiaste de vous la faire, car des annonces de folie vont y avoir lieu, donc restez bien attentifs jusqu'au bout. Pour commencer, j'ai vu la mise à jour de la roadmap de The Division 2 dernièrement, et bien qu'étant un peu déçu de cet énième report, j'ai tout de même remarqué quelque chose de très intéressant, et dont personne n'a parlé. Prenons à l'écran la roadmap de The Division 2, voulez-vous ? Qui voyons-nous ? Bah qu'en décembre, nous allons avoir accès à la cible principale de cette track, à savoir le général Anderson. Nous aurons également droit à un événement cosmétique, à la ligue, et à d'autres activités et cadeaux en tout genre. Bon, pas bien lourd, nous sommes d'accord, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la saison 11 de The Division 2, qui serait censée arriver, d'après cette image, début 2023. La nouvelle cible principale de cette track est alors appelée Stovepipe. Mais le plus intéressant, les gorets, c'est l'image utilisée pour illustrer cette saison 11 de The Division 2. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore remarqué, il s'agit du refuge du château, et celui-ci n'est plus du tout abandonné. Sur la photo, nous voyons clairement que des murs d'enceinte ont été construits, et que des checkpoints sont installés à l'entrée. Alors, je vous vois venir les petits malins, vous allez me dire, mais Stahl, ce sont des images random qui sont utilisées pour illustrer la roadmap, blablabla. Peut-être, mais je n'y crois pas. Si on check les 4 images de la roadmap, on arrive vite à prouver le contraire. La première représente la tenue phare du prochain événement cosmétique à venir dans le jeu. La seconde annonce le retour du masque refroidissement de la marque Gila dans le loup de poule du jeu, comme tous les ans à Noël. Et la quatrième image a été utilisée lors de la présentation du mode de jeu descente. Et oh, quel hasard ! Le mode en question est mentionné dans cette prochaine roadmap. Donc oui, je crois que l'image représentant la saison 11 annonce bel et bien la reconstruction et la réhabilitation du château en refuge, et même, pourquoi pas, en base d'opération. Je vais développer dans les minutes qui suivent, mais avant toute chose, je voulais vous annoncer la création d'un site internet dédié à la franchise The Division au sens large. Et oui les gorets, j'ai créé ce site afin de partager toutes les informations liées de près ou de loin à The Division. J'aimerais que ce site serve de base à la communauté francophone des jeux de la franchise, aussi bien pour les joueurs PC que console. Le site est déjà en ligne, mais reste encore en construction et en développement, pour y apporter plus de contenu. C'était-je. Ah oui, le refuge du château. La traque actuelle cible le général Anderson, le nouveau chef des True Sons. Il est arrivé à la tête des True Sons suite au décès de Ridgeway. Et, dans certains audios du jeu, nous apprenons qu'il se méfie de l'un de ses hommes, à savoir le capitaine Lewis, cible lui-même de la traque précédente et de la saison 9 appelée Alliance Cachée. D'ailleurs, alerte spoiler ! Nous ne tuons pas Lewis, il devient notre allié lors de la mission de fin de traque contre les Black Tusk. Par la suite, nous entendons, toujours dans les audios du jeu, qu'un rapprochement entre Manny Ortega et Lewis se trame. Il paraît également que la centrale nucléaire de Fairview, carte du Countdown, est également aux mains des ingénieurs True Sons. De plus, Lewis ne semble pas cautionner les agissements et les futurs projets d'Anderson avec les Black Tusk. C'est pourquoi il veut se mutiner, lui et une centaine d'hommes, et ainsi aider la division. Je pense que la dernière mission de la traque de la saison 10 prendra place dans la centrale. Anderson doit y être pour finaliser ses projets. Des nouvelles ? Oui, mais je crois qu'il vaut mieux qu'on se voit pour en parler. Tu veux une invitation à la maison blanche ? Non, c'est clair que ça grillerait ma couverture. Tout ce que je sais, c'est que tu bosses pour Anderson et que c'est sûrement un piège. C'est bien pour ça que je veux te voir. Pour te regarder dans les yeux et voir que tu dis la vérité ? Quelque chose comme ça. Tu veux qu'on se voit où ? Je vois que t'es vraiment venu seul. Il faut se faire confiance. Vaut mieux que tu tiennes ta parole. Bien. T'es pas venu seul, finalement ? Non, mais j'ai une bonne raison pour ça. Les infos que je voulais te donner, c'est Wally. Enchanté, Manny. Apparemment, une personne est une info. On se connaît. Ah bon ? Oui. Contrôle des foules à la manif de DC en décembre. Oh, mais merde, oui ! Comment va ton oncle ? Mort. Et ta sœur ? Morte. Comment va mon chien ? Bien. Rends son cavale quelque part dans le coin. Eh ben, c'est déjà quelque chose. T'as quoi comme info, Wally ? On entretient une centrale électrique. À Fairview. Exactement. Chez les ingénieurs, on est pas mal à vouloir partir. Anderson bosse avec les Black Tusks. On veut pas participer à ce qu'ils préparent. On est plus nombreux, maintenant. Combien de plus ? Une centaine ? Peut-être 120 personnes ? C'est trop, Fred. Anderson va se douter de quelque chose. Il est trop occupé à essayer d'impressionner Natalia. Il verra rien du tout. Je n'ai pas sans les disponibles ici, Fred. C'est pas encore le moment, de toute façon. Mais tiens-toi prêt. Quand on bougera, tu auras une nouvelle armée à ta disposition. C'est ce qui me fait peur. Et qu'est-ce qui te fait peur ? Ton armée va se pointer, et mes agents vont tirer d'abord et poser les questions ensuite. On sait pas à qui on peut faire confiance. Et si Anderson a vendu une mutinerie avant que vous soyez prêts, vous serez tous en danger. Tu es trop prudent. Et toi pas assez. Et confiance. Et tiens-toi prêt. Tu es trop prudent. Faut filer ce endroit idéal pour ça. Prenez ça comme une sorte de rédemption, en quelque sorte. Nous allons donc aider à réhabiliter ce château avec l'aide et pour les soldats mutins des Troussons. Mais qui sait, peut-être que ça ne se passera pas comme ça à 100%. Peut-être que c'est la Maison Blanche elle-même qui va être prise pour cible ou envahie. Et que l'on va devoir s'exiler au château. Mais ça, nous le saurons dans un futur proche. Alors les Gorés, qu'en pensez-vous ? Aviez-vous remarqué ce détail ? Dites-le-moi en commentaire. Je vous laisse et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles annonces incroyables. En attendant, vous le savez, portez-vous bien. Tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501